La façon dont se comportent ces cinq éléments en vous va quasiment tout déterminer. La première chose que l'on doit faire est de commencer à nettoyer les cinq éléments. Si vous avez la maîtrise des éléments, vous maîtrisez non seulement le corps, le mental, mais la création elle-même. La vie aura lieu de façon magique. Ce corps, cette terre elle-même, l'univers et le cosmos, tous ne sont qu'un jeu de cinq éléments. La composition de ce corps est telle que 72% de ce corps est de l'eau. Environ 12% est de la terre. 6% est de l'air. 4% est du feu. Et le reste est de l'espace, ou akash. La façon dont ces cinq éléments se comportent en vous va quasiment tout déterminer. Bhutta signifie « élément ». Bhuttashuddhi veut dire « se libérer de la souillure des éléments » ou « nettoyer les éléments ». Ça veut dire « se libérer de la nature physique ». En ce moment, les processus physiologiques et psychologiques ont une totale emprise sur la plupart des êtres humains. Ce qu'on appelle notre physiologie est quelque chose que nous avons accumulé. Ce qu'on appelle notre processus psychologique, tout son contenu est également accumulé sous forme d'impression. entre ces deux-là, qui vous êtes, ou existentiellement ce qu'est la nature de votre être, est complètement raté. Si l'on veut accéder à des dimensions qui ne sont pas encore dans votre expérience, la première chose qu'on doit faire est de commencer à nettoyer les cinq éléments pour que, dans la pureté des éléments, vous connaissiez distinctement la différence entre ce qui est physique, ce qui est psychologique et ce qui est existentiel. Parmi les cinq éléments, l'eau devient le plus significatif parce que 72 % de ce corps est de l'eau. Si l'on prend suffisamment soin de l'eau que l'on consomme, pas seulement en ce qui concerne sa pureté, qu'elle soit sans bactéries et ce genre de choses, mais la façon dont l'eau est conservée, dans quel genre de récipient vous la gardez, comment vous la gardez, comment vous la touchez, comment vous l'approchez, parce qu'il y a des preuves scientifiques substantielles aujourd'hui pour vous montrer qu'une pensée, une émotion, un toucher, ces choses peuvent changer la structure moléculaire de l'eau et peuvent grandement modifier la façon dont l'eau se comporte dans votre système. Donc, nous devons comprendre que vous n'avez pas affaire à une marchandise. Vous avez affaire aux matériaux de fabrication de la vie. L'eau est la vie. Si vous conservez l'eau dans un récipient qui est métallique, de préférence en cuivre ou en alliage de cuivre, et si vous le lavez avec une substance organique et gardez l'eau dans un endroit où elle n'est pas touchée par d'autres odeurs et d'autres substances, il y a suffisamment d'espace autour d'elle, et quand vous l'approchez, si vous pouvez juste tenir ce récipient dans vos mains avec un certain sentiment de gratitude et de respect, parce que c'est le matériau de fabrication de la vie et qu'ensuite vous la consommez, vous verrez, ça va faire des merveilles dans votre système. La santé et l'équanimité seront une conséquence naturelle de cela. Au moins une fois par jour, si vous pouvez aller vous asseoir dans votre jardin par terre, juste une demi-heure, simplement. Vous parlez à un ami, vous lisez un journal, vous parlez au téléphone, faites ce que vous voulez, ou si vous pouvez rester assis en silence, c'est l'idéal. Juste une demi-heure, vous vous asseyez dans votre jardin par terre, vous verrez, votre état de santé va radicalement changer. Je ne parle que de santé, parce que c'est une chose tangible que vous pouvez voir. D'autres choses ont lieu, mais vous n'êtes peut-être pas capable de les remarquer. Bien d'autres processus ont lieu. Autant que possible, essayez de vous installer au sol. Ceux d'entre vous qui ont des corps très instables, c'est-à-dire que vous avez tendance à tomber malade très facilement, et vous savez, tout le temps, ce genre de choses. Si simplement vous descendez de votre lit et dormez au sol, vous verrez, ça fera une grosse différence. Juste ça. Vous n'êtes peut-être qu'à 45 cm. Rapprochez-vous juste de 45 cm. Vous verrez que ça fera une grosse différence en termes de réorganisation du système. Bien que l'air ne représente que 6 % de la constitution élémentaire de votre corps, c'est la partie la plus dynamique des éléments en ce qui concerne la transaction qui a lieu de minute en minute. Le genre d'air que vous respirez est à coup sûr important, et cela est bien connu. Mais la façon dont vous respirez, et avec quel degré de conscience vous respirez, est tout aussi important. En particulier ceux d'entre vous qui vivent dans de grandes villes. Allez vous promener dans le parc, le long du lac, ou de la rivière, ce à quoi vous avez accès. Quelque chose de naturel pour être en contact avec la nature, et faire quelque chose où la respiration sera dans un état dynamique. Ce n'est pas que pour faire de l'aérobie, parce qu'un échange constant d'air a lieu entre l'intérieur et l'extérieur, et l'intelligence du corps elle-même va s'en charger lorsqu'elle sent que l'air est pur et vivant, la façon dont le corps respire va changer. Donc si vous êtes à l'air pur, il est important que vous rendiez la respiration dynamique à travers une certaine activité. Vous n'avez pas besoin de faire une activité trop vigoureuse, juste assez pour faire en sorte que vous respiriez assez profondément, un peu plus profondément que la normale, pendant un certain temps, mais au quotidien. Si vous ne pouvez pas vous faire sortir dans la maison, vous pouvez faire une pratique yogique simple, appelée Nadi Shuddhi, pour purifier la respiration. Le feu représente 4% de votre constitution élémentaire. Si vous voulez utiliser le feu, vous pouvez allumer un feu, avec une substance organique comme de la paille ou du bois, sans aucune huile, et vous tenir face au feu avec les mains ouvertes et garder les yeux ouverts pendant 3 minutes. Puis vous mettre dos au feu en exposant votre colonne vertébrale pendant 3 minutes. Cela va purifier votre aura et apporter un sentiment de résurgence dans le système. C'est pour rallumer et reconnecter le feu intérieur avec les feux extérieurs. Ceci est la base de tous les rituels basés sur le feu en Orient. Si avoir un feu n'est pas très pratique pour vous, au moins une lampe avec des huiles végétales ou du ghee. Vous allumez une lampe et restez autour de cette lampe. D'abord asseyez-vous face à la lampe, puis asseyez-vous dos à la lampe, pour que l'élément feu en vous soit ravivé. La cinquième et la plus expansive des dimensions de la composition élémentaire est la cache, ou l'espace éthérique. Ceci a une certaine intelligence. La nature, la qualité et la puissance de votre vie sont essentiellement déterminés par à quel point vous arrivez à accéder à l'intelligence akashique. Comme je l'ai dit, ceci est une partie expansive de la composition élémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a que tant d'eau, il n'y a que tant d'air, tant de terre et tant de feu. Mais la dimension akashique est une possibilité illimitée. Si vous arrivez à y accéder de façon illimitée, à la fois votre perception et votre intelligence peuvent croître. Un processus simple que vous pouvez faire pour mieux accéder à la cache ou à l'intelligence akashique, c'est après le lever du soleil, avant que le soleil ne dépasse les 30 degrés, levez les yeux vers le ciel une fois et inclinez-vous devant la cache qui vous maintient vous et cette planète en place. Après que le soleil ait dépassé 30 degrés, à un moment de la journée n'importe lequel, levez les yeux et inclinez-vous à nouveau. Après le coucher du soleil, dans les 40 minutes après le coucher du soleil, levez les yeux vers le ciel et une fois de plus inclinez-vous. Vous ne vous inclinez pas devant de quelconques dieux imaginaires là-haut, juste devant l'espace éthérique autour de nous qui tient en place tout ce que nous sommes. Si vous arrivez à faire coopérer l'akash avec vos énergies vitales, la vie aura lieu de façon magique. Une intelligence que vous n'auriez jamais crue possible va devenir vôtre. En termes de santé, de bien-être, de perception, de savoir, tout, d'illumination, tout est réglé si seulement vous savez comment maintenir ces 5 éléments comme il faut. La pratique la plus fondamentale dans le système yogique qui est la base de tout le reste de ce qu'on fait est appelée est appelée Bhutta Chuddhi. Toutes les autres pratiques yogiques sont extraites du système yogique de Pancha Bhutta. si vous nettoyez les éléments à un certain niveau alors vous atteignez ce qu'on appelle Bhutta Chuddhi, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise des éléments. Si vous avez la maîtrise des éléments, vous maîtrisez non seulement le corps, le mental, mais la création elle-même. ... 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